Coucou chère mensuelle, je suis là, performance d'acteur, j'ai eu la chance de jouer mon spectacle et maintenant je vais être interviewée par Morgane. J'ai un peu peur, mais j'y vais. Je fais souvent des bilans, des bilans de tout le chemin que j'ai parcouru. Vous savez, quand on se dit qu'à l'âge de 8 ans, on a voulu faire ce métier et qu'on y parvient tout doucement, me dire que je suis venue à Cannes, mais que j'étais venue d'abord par la petite salle et que maintenant je suis là dans une plus grande, on se dit, waouh, mais vas-y, profite. Je pense que je ne suis pas encore arrivée à mon seuil de compétence et donc ça me donne toujours envie et plein d'idées d'aller au-delà de ce que j'ai déjà fait pour peaufiner, patiner, améliorer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le présent, je m'appelle Didiane Morlaix et je suis mannequin pour pailler de cigarette. C'est moi ! Vous n'êtes pas qu'est-ce que c'est moi ! Je pense qu'un comédien n'est pas très différent de l'enfant qu'il était, parce que souvenons-nous, quand on était petit, qu'on racontait des histoires, on disait que j'étais une princesse. On disait que toi, tu étais mon amoureux et que après, tu étais docteur. On disait que, mais ça n'a pas tellement changé finalement. On raconte des histoires et on est capable, en étant adulte, attention, je ne suis pas dans le monde de Peter Pan, mais c'est chouette de pouvoir essayer d'autres choses. J'aime changer de voix, j'aime essayer une robe de Marie-Antoinette avec la perruque qui va avec, j'aime mettre un petit tablier, de me dire que je suis une bourgeoise. J'ai envie d'essayer, pas pour faire ma réalité, parce que je vous avoue que quand je sors de scène, c'est terminé mon spectacle, mes affaires sont rangées dans la petite valise et c'est fini. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, parce que c'est vraiment chouette d'incarner d'autres choses. Quand je vais au spectacle, j'ai envie de voir des histoires qui ne sont pas les miennes, j'ai envie de voir des choses différentes, j'ai envie de voir des décors, des paysages, je veux sentir des choses et entendre des bruits différents. Je n'ai pas envie de faire de thérapie sur scène et je n'ai pas envie de parler à la première personne. Je le fais discrètement avec mon fil, mais c'est un fil qui parle à tout le monde. Donc je ne donne pas, ce n'est pas paternaliste, ce n'est pas moralisateur, c'est simplement le fil rouge de l'idée, de tout ça, qui m'a permis aussi d'essayer, de m'essayer au fil. J'ai pris des cours au cirque, à l'école du cirque, à Ronis-sous-Bois à Paris, pour apprendre à marcher sur un fil. Et je le conseille à tout le monde, trouver son centre, son équilibre, ça a l'air fastoche. Je me moquais des petites coréennes avec leurs petits drapeaux qui s'agitaient comme ça. Je ne lâcherais pour rien au monde mon petit parasol maintenant. J'en ai besoin, c'est comme Dumbo et la plume magique. Lâche cette plume, elle n'est pas magique. Non, je la garde. Non, mais c'est fantastique. Une fois qu'on a compris, j'ai commencé à répéter en avril, le fil, non, mars. J'ai commencé à faire tous les jours des séances de fil et j'ai seulement compris en novembre l'équilibre. Et dans cette étoile, on a trouvé le mot sur le nom, la Gouloise. Le titre de mon spectacle, c'était sur le fil, parce que les sketchs sont sur le fil du rasoir. Et que c'est le fil de la vie. Puis quand j'ai découvert le fil pour marcher dessus, je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. Mais ça représente tellement la difficulté de tenir, d'avoir peur de tomber, de remonter. C'est fatigant. Les nœuds, quand je parle des nœuds sur ce fil, vous savez, le moindre obstacle est une montagne sur un fil. Tellement l'équilibre est instable. Je le conseille à tout le monde. Comédiens, enfants, il y a des stages de cirque, mais faites-le refaire, ça c'est formidable. Il faut bichonner, il faut en profiter, il faut en prendre soin de sa vie, il faut faire attention à sa vie. Regarde, voilà, très bon exemple, regardez un fil de fil tout noir. Voilà. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas fait attention. Vous êtes sa colle. Ses goûts de rote, ça ne sent pas bon. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas fait attention. À qui appartient cette vie ? Pour avoir essayé des sketchs au Canada, eux, c'est du stand-up. Donc c'est la première personne, ils parlent d'eux, je, 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 et le public s'y retrouve. On propose un sketch fermé avec une histoire au Québec, ça leur passe au-dessus de la tête. Il faut qu'on puisse encore rêver. Il ne faut pas prémâcher tout. Le spectateur est capable de tout imaginer. Il faut cultiver l'esprit, la folie. Et moi j'ai envie de faire ça. C'est pour ça, c'est vrai, mon spectacle est différent. Ce n'est pas du stand-up, c'est un seul en scène. Parce que je suis faite pour les équipes et peut-être parce que je viens du théâtre ou d'un cursus plus classique. Mais j'ai besoin, j'ai envie que les gens, quand je dis une table, c'est vrai. Si je dis table, les gens voient une table. On s'est balayé parce qu'on croit que c'est naturel. Voilà, l'imaginaire. Bienvenue à bord, ceinture. Ceinture, braguette. Non mais ça ne sert à rien de pousser parce qu'on arrivera en même temps si l'avion ne se crache pas. Je peux encore boire une petite coupe. Je te jure, ça m'aide. Merci, merci Michel. Quelqu'un veut une coupe ? Il ne faut pas gâcher, personne. Allez. Ah, c'est vrai Michel. Coucou les pauvres. Là où ça va être difficile, c'est un jour, un festival où je dois retirer un sketch. Où il faut être dans l'efficacité et le bam, bam, bam. Ce n'est pas mon truc. Je suis vraiment dans l'installation. J'aime que les gens imaginent quelqu'un d'autre, qu'un personnage se dessine. Je refuse de faire un spectacle qui soit rapide comme les réseaux sociaux. J'ai envie qu'on s'en souvienne. Je suis contente quand on me parle de l'hôtesse de l'air, qui est complètement... Que les gens se disent, je vois le lieu, tout ça, mais il voit quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu cette sensation avec Philippe Cobert. J'ai été voir dernièrement le spectacle. Je connaissais son nom. Plein de gens me disaient, c'est magnifique. Je n'avais jamais vu. J'ai été le voir en spectacle. Ben oui, c'est ça. À un moment donné, dans un avion, j'ai vu l'avion, j'ai vu une vieille dame, j'ai vu quand il était petit, j'ai vu tous les personnages à qui il parlait. Et mon imagination était là. Donc il m'a donné l'autorisation d'imaginer les choses. Je peux vous dire que l'autre chose, ça ne sent pas la rose. L'impro, elle apprend plein de choses. Elle apprend d'être à l'écoute, d'être positif. C'était les premiers cours qu'on avait à l'impro, c'est d'écouter l'autre. Chose qu'on ne fait plus souvent. Regarder l'autre. Vous me proposez de faire une interview. Si je vous dis non, ça ferme déjà le truc. C'est pareil en impro, il faut dire oui. Tu es une princesse ? Bon, moi, on m'avait dit que j'étais un monstre. Ok, d'accord, tu es une princesse. On va là. C'est simplement être dans la proposition. Et l'impro, je l'utilise parce qu'il peut arriver des trucs dans la salle. C'est arrivé ce soir où un monsieur a commencé à parler. Eh ben, allons-y, d'accord. Mais après, il y a une limite à installer. J'aime, c'est vraiment des trucs d'enfants. C'est cultivé, en fait, tous les jeux qu'on faisait quand on était petit.